On a fait une comparaison avec quatre vaccins ordinaires qui n'ont rien à voir. On a compris que les éléments en suspension dans ces solutions n'ont pas à être là. Ou alors ça ne s'appelle pas un vaccin. Je vous garantis qu'il nous suffit d'une seule goutte de sang pour savoir si une personne a été injectée ou pas. Libre à vous de consulter gratuitement la publication qui va suivre. Mais si personne ne s'abonne, si personne ne fait des dons, il n'y aura plus de publication. Nous ne cherchons pas à vous soutirer du pognon. Nous avons simplement besoin d'argent pour continuer notre activité. Si vous appréciez notre travail, soutenez-nous. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons continuer. Nous sommes au Press Club, au centre de Bruxelles, près des institutions européennes, nos chères institutions européennes. Avec Sébastien et Guillaume, réalisateurs de Next Dose. Présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas, et notamment nos compatriotes belges, même si on est beaucoup suivis en France. Bonjour, moi je m'appelle Guillaume Bousquier, je suis naturopathe et infographiste aussi. Je suis deux casquettes. Moi c'est Sébastien, j'ai aussi deux casquettes. La première c'est celle d'infirmier, métier que j'ai exercé pendant 28 ans. Et la deuxième casquette, c'est celle d'abordantin. Je peux manipuler à mon microscope et essayer de comprendre ce que je vois. Donc le Covid est arrivé en France, sur la planète entière, en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? On sait que le gouvernement a été particulièrement violent avec les soignants, puisque ceux qui ne se vaccinaient pas ont été interdits à partir de septembre 2021, je pense, d'exercer. Le 14 ans. Ça a été mon cas, donc moi j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu ma patientèle, et j'ai été obligé de vendre ma maison pour survivre. Et comme j'ai un petit côté un peu belliqueux, j'ai pris le contre-pied et j'ai décidé de faire tout ça un outil. Avec Guillaume, on a décidé d'acheter un microscope pour comprendre ce qui se passait dans les injections, ce qu'on a fait. Et donc, vous avez voyagé un peu dans la France pour récolter des prises de sang ? Non, non. En fait, déjà on a commencé par observer les solutions pures. Peut-être quelles ? Déjà, ça a montré des choses surprenantes, pour ne pas dire inquiétantes. Et puis ensuite, on a effectivement appliqué ça à du sang. Donc il y a un modèle in vitro, on a mis la solution en présence de sang de gens non vaccinés, et puis on a compris ce qui se passait. Et ensuite, on s'est permis de regarder le sang de gens vaccinés qui sont venus à la maison, gracieusement bien sûr. Et on a compris que ce qu'on observait in vitro était compatible avec ce qu'on observait in vivo. Alors vous avez observé des fioles aussi, de vaccins ? Des fioles pures, oui. Tout à fait. Peut-être, décrivons, on peut, au niveau des fioles, in vivo, in vitro, je veux dire, tout ce que vous avez pu voir. Alors ça prendrait un temps fou, puisque ça nous a pris 4 heures par jour, pendant 9 mois. Ah oui ? Oui, tout à fait. On a fait, du coup, ces 3 phases, observation des flacons purs, des 4 types de vaccins qui étaient autorisés en Europe. Ça, c'est une première chose. On a regardé soit purs, soit des fois avec quelques colorants, pour observer ce qui est transparent et avoir un peu plus de contraste. Donc 4 Zeneca, Moderna, Pfizer et Janssen et Janssen, c'est ça ? Tout à fait. Vous avez tout observé ? Oui. On n'a pas le temps d'observer chacun, effectivement. In vivo, in vitro et pur. Avec des résultats surprenants, puisque déjà pur, à l'état pur, on a compris qu'il y avait des choses atypiques et pas du tout normales par rapport à un vaccin ordinaire. On a fait la comparaison avec 4 vaccins ordinaires, qui n'ont rien à voir, et on a compris que les éléments en suspension dans ces solutions n'ont pas à être là. Ou alors ça ne s'appelle pas un vaccin. Oui, d'ailleurs, il faudrait l'appeler injection expérimentale. Nous, on les appelle injection expérimentale. Ça, on dit suffisamment. On va prendre un exemple. Nous, au microscope, on peut observer des éléments de taille micrométrique, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 mètres. Quand on parle des vaccins à ARN messagers, on est sur de l'ordre du nanomètre, 10 puissance moins 9 mètres. Surtout si il s'agit d'ARN. 1000 fois plus petit encore. 1000 fois plus petit. Donc nous, au microscope, quand on prend une fiole de vaccins à ARN messagers, on ne devrait rien observer. C'est simple. Une solution homogène. On ne devrait observer une solution homogène et pas d'éléments particuliers. Et là, à chaque fois qu'on a observé ce genre d'injection, on a toujours trouvé des éléments étranges, de taille importante. C'est-à-dire, on va dire, environ entre 20 micromètres et parfois jusqu'à 30, 40, 50 micromètres. Donc des choses vraiment assez importantes. Des fois, on brille de glace, en aspect de brille de verre. Donc ce sont plutôt des éléments, on va dire, minéraux. A priori. De ce qu'on en déduit. Des fois, on a observé plutôt des éléments organiques. Donc là, on a... Des parasites. Des œufs. Des parasites. Et des fois, on observe des éléments plutôt synthétiques. D'aspects synthétiques. D'aspects synthétiques. Même si nous, on ne peut pas interpréter ce qu'on observe. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on observe, ce ne sont pas des nanoparticules lipidiques, parce que c'est beaucoup trop petit. Ce sont des éléments des corps étrangers. Donc on sait que les nanoparticules lipidiques sont déjà toxiques. A priori. Également. Oui. Mais là, nous, ce qu'on devine, ou qu'on comprend à peu près, c'est qu'il s'agit d'éléments synthétiques et plutôt d'origine vraiment proches des systèmes informatiques. Ça n'a rien à voir avec la biologie ou autre. Alors, qu'est-ce qui vous manque pour analyser ces éléments ? Il faudrait plus de matériel, évidemment. Un laboratoire peut... Nous, ce n'est pas notre boulot. On interpelle les scientifiques. Ce n'est pas notre travail. Voilà. Nous, notre premier film qu'on a sorti l'année dernière, en septembre, c'est Next Dose, où sont passés nos scientifiques ? C'était pour interpeller la communauté scientifique, pour pouvoir nous dire, maintenant, reproduisez nos observations et surtout, donnez-nous des réponses. Interprétez-les. Qu'est-ce qu'il s'agit, en fait ? Parce qu'on observe des choses qu'on ne devrait pas observer. Donc, toutes les fioles qu'on a observées, elles sont ce qu'on pourrait dire... ne sont pas purifiées. Il y a des corps étrangers dans toutes les fioles qu'on a observées. Ce n'est pas un accident. Ça ne peut pas être un accident. Sinon, ça aurait été une fois sur dix. Donc, le fabricant l'a fait volontairement ? C'est une hypothèse. C'est une hypothèse qu'on soulève. On ne peut pas se dire que ce n'est pas... En tout cas, on trouve ça très surprenant, et c'est là où on a vraiment voulu pousser un peu le bouchon un peu loin. On se dit, comment ça se fait que ce soit passé au travers des agences gouvernementales de santé publique, l'Agence européenne du médicament, la NSM en France, etc., qui ont validé ces produits-là sans avoir regardé réellement le contenu des fioles. Logiquement, ça devrait être des produits purifiés, homogènes, etc. Et là, ce n'est pas du tout ce qu'on trouve. Donc, on a vraiment besoin de réponses, maintenant. Déjà, à l'échelle macroscopique, quand on regarde un flacon de Moderna, on s'aperçoit que la solution est laiteuse. Ça veut dire que c'est un mélange, c'est une émulsion. Déjà, ça interpelle. Ce n'est pas le cas forcément de toutes les solutions vaccinales. Mais en tout cas, celles de Moderna, par exemple, ou de Pfizer, elles sont laiteuses. Donc, la question, bien sûr, naturellement, c'est de te dire, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il suffit de regarder. Avec un microscope à peine pas très puissant, en regardant à x400, déjà, on a des éléments troublants. À x1000, bien sûr, c'est pire. Mais déjà, à x400, on voit que ça ne colle pas. Donc, la première étape, c'était d'observer les vaccins purs. La deuxième étape, ça a été de regarder du vaccin mélangé avec du sang de genre non injecté pour essayer de comprendre comment nos cellules réagissent quand elles rencontrent ce produit. Et ? Et donc, ce qui est intéressant, c'est justement d'observer l'interaction entre le produit et les tissus sanguins pour avoir déjà une première approche, même si on est d'accord qu'on est dans des observations totalement empiriques, d'accord ? Parce qu'on ne va pas être du tout dans les proportions d'une injection injectée dans le corps. Mais ça nous permet déjà d'avoir une idée de quelles vont être les modifications et quelles vont être surtout les cellules qui vont être impactées par les dix produits. Et donc là, on observe une très grande interaction avec les cellules de ce qu'on appelle la lignée blanche, tous les globules blancs. Et en fait, c'est surtout une catégorie de globules blancs qui vont être impactées. Ce sont les polynucléaires neutrophiles. Les polynucléaires neutrophiles, c'est la première ligne de défense, en fait, pour l'organisme, pour pouvoir éliminer... C'est l'immunité, quoi. C'est l'immunité naturelle. L'immunité naturelle d'un bébé qui va naître, il a des polynucléaires neutrophiles qui vont lui permettre vraiment d'avoir une immunité large qui va pouvoir balayer tout. Ça ne va pas être ciblé, par exemple, sur un variant d'un virus. C'est tous les types de variants. C'est ce qu'on appelle l'immunité innée. Innée, tout à fait. L'immunité cellulaire, elle vient dans un second temps. Dans un second temps dans la vie, déjà. Il faut plusieurs années avant qu'un enfant puisse faire des anticorps, etc. et avoir une immunité acquise. On appelle l'immunité avec les anticorps l'immunité acquise qui s'acquiert au fur et à mesure des rencontres avec les maladies, etc. Et donc, ça vient en second point. Et d'ailleurs, quand on fait une numération formule sanguine, c'est-à-dire une analyse de sang avec les différentes catégories de globules blancs, on va avoir en grande majorité entre 60 et 75 % de polynucléaires neutrophiles, ceux qui sont en première ligne de défense. Les deux tiers ou les trois quarts de l'immunité naturelle des globules blancs font partie des immunités naturelles. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre. C'est que le produit appelé vaccin Covid va cibler les cellules de l'immunité naturelle. Et ça, vous l'avez constaté. Alors que si on voudrait faire des anticorps, il faudrait que ça cible les lymphocytes pour pouvoir faire des anticorps. D'accord ? Donc là, il y a déjà quelque chose qu'on ne comprend pas rien qu'au niveau du mode opératoire. Donc, cet élément filmé serait concordant, en tout cas, prouverait pourquoi les gens maintenant sont plus malades, sont vaccinés. Vous avez là une dégradation du système immunitaire. Ce qu'avait dit Montagnier, ce qu'on dit d'autres. On compte bien avec un syndrome immunodéficient acquis par vaccination. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, au niveau de ces fameux globules blancs qui sont touchés, on observe de sérieuses déformations. Donc, on a vraiment quelque chose qui est, pour nous, délétère, au sens où, visuellement, on voit qu'il y a des déformations des globules blancs et qu'il y a même des fusions de globules blancs. Et ça, c'est ce qui nous a le plus interpellé, c'est que dans la nature, ça n'existe jamais. Une cellule se divise et fait deux cellules identiques. Elles ne fusionnent jamais ensemble pour faire une nouvelle masse. Ça s'appelle un syncystium. Quand les cellules se regroupent comme ça et fusionnent. Et ça, ce n'est pas naturel. Et qu'est-ce que ça peut provoquer ? Des cellules qui se regroupent et qui ont moins bien travaillé ensemble, c'est sûr. Ce ne sera pas performant. Le système immunitaire est rabaissé. Le gros problème, c'est qu'on se retrouve avec une masse cellulaire beaucoup plus grosse que la normale. Donc déjà, ça va être beaucoup plus difficile pour circuler dans le corps. Et en plus, on va se retrouver avec cette masse qui aura plusieurs noyaux. On se retrouve avec des cellules, des giga cellules. On a trouvé des giga cellules. Parfois, 35 noyaux ensemble dans une même cellule. Et ça, on l'a filmé. Donc une même membrane dans une même membrane. Avec 35 noyaux. Voilà. 35 fois 23 paires de chromosomes. Et ça, c'est parfaitement anormal. Donc on peut suspecter derrière que ça peut être un générateur de cancer, par exemple, ou autre. En tout cas, c'est quelque chose qui est délétère pour le corps. Et en tout cas, l'immunité des polynucléaires neutrophiles ne peut plus être efficace avec ce genre de cellules. Ça, on vous parle de ça in vitro. On l'a observé in vitro. Donc après, on a voulu savoir ce que ça faisait chez les patients qui avaient été injectés. Est-ce que les patients sont aussi portants de syncytium ? Voilà. Malheureusement, oui. Et là, aujourd'hui, on peut confirmer que oui, il y a une bonne partie des personnes qui ont été injectées qui aussi ont des fusions cellulaires dans leur corps. Donc, ça nous pose vraiment de sérieuses questions en se disant qu'est-ce que ça va donner dans le temps. Parce qu'à court terme, on voit déjà les premiers effets indésirables et qui sont parfois très graves. Ça peut aller jusqu'à la mort. À moyen terme, on commence à voir des choses un petit peu spectaculaires comme des turbocancers ou des maladies auto-immunes chez des enfants de plus en plus jeunes, ce qu'on n'observait pas du tout avant. Donc, on se dit qu'est-ce que ça va engendrer dans le temps ? On pense aux maladies auto-immunes comme Parkinson, Alzheimer. On ne peut pas demander à l'organisme de fabriquer l'antigène, la protéine Spike et en même temps les anticorps. Ça, ce n'est pas de l'immunothérapie, ça. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est le fameux en même temps, très cher à notre président. Mais en même temps, on ne peut pas faire ça. Dans le corps humain, on ne peut pas faire ça. En fait, il y a un gros problème parce qu'on injecte un produit qui est expérimental sur lequel on va demander à des cellules immunitaires de synthétiser la protéine Spike, mais pendant combien de temps ? On n'en a aucune idée. Et surtout, en même temps, il va falloir que les cellules de notre propre système immunitaire détruisent cette protéine Spike qui est générée et autogénérée pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Donc, en fait, effectivement, on a le corps qui produit des protéines que notre même corps doit détruire. C'est un peu la définition d'une maladie auto-humine. Déjà, en soi, c'est bizarre. C'est assez complexe. Donc, il y a de quoi, effectivement, faire perdre la boussole de l'immunité naturelle. c'est clair. Alors, vous attendiez à quoi avant de commencer ces expériences ? Et est-ce que vous voyez maintenant deux questions vous effrayent ? Alors, nous, on ne parle pas d'expérience déjà pour commencer. On parle vraiment d'observation, de travaux d'observation. La science commence toujours comme ça. Est-ce que vous attendiez à quelque chose ou vous êtes parti ? Disons que ça s'est découvert avec le temps. Donc, on ne s'attendait à rien de particulier. Mais surtout pas à ça. On allait de surprise en surprise. Plus on faisait d'observation, plus on était surpris, voire choqué carrément par ce qu'on voyait. Dans nos familles qui sont injectées eux-mêmes. Quand on a regardé les flacons purs, on s'est dit bon, il y a quand même des choses qui ne sont pas très très nettes. Ce n'est pas normal. Quand on l'a mélangé avec nos sangs, on a vu des transformations et on a vu des éléments, des corps étrangers assez importants. On s'est dit ça, ça ne doit pas être très très bon pour notre organisme. Mais quand on l'a vu constater chez des personnes qui avaient été injectées, il n'y a pas photo. On est aujourd'hui capable, avec une seule goutte de sang, de savoir si une personne a été vaccinée un an plus tôt. Parce qu'en plus, on trouve d'autres éléments. C'est assez incroyable. des éléments qui font penser à du graphène qui se voient très rapidement. Il suffit de 15-20 secondes, on voit rapidement s'il y a du graphène. Parce qu'on suppose être du graphène. D'après les études qui ont été menées ces derniers temps et les publications qui sont sorties, ce qu'on trouve, c'est clairement du graphène. Nous, on aimerait qu'il y ait une confirmation dans un pays francophone. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu énormément de recherches, par exemple, à la Quinta-Colungna, à l'Espagne. Il y a aussi des travaux qui sont sortis très récemment en Angleterre qui confirment la présence de graphène. On aimerait qu'il y ait au moins des laboratoires indépendants et des personnes qui ont les outils, des universitaires ou autres, qui fassent le travail, qui utilisent une spectrométrie Raman pour qualifier si, effectivement, on est en présence de ce type de produit. Alors, qu'en est-il des médecins, des scientifiques qui ont critiqué le discours officiel gouvernemental du Covid ? Est-ce que eux réagissent à vos demandes ? Je pense au Raoul, Perron, Orion Code ? Monsieur Perron, on l'a interpellé. Je crois que la diffusion de la vidéo était assez bonne. Mais malheureusement, il n'a pas donné suite. On le regrette. C'est dommage parce que c'est quelqu'un de valeur et qu'il pourrait nous aider grandement. Pour lui, ça le dépasse un peu. Il nous a dit que ce n'était pas son domaine de compétences. Nous, on aimerait qu'il utilise son réseau pour nous aider justement à faire ce travail d'interprétation. Parce que clairement, on pourrait affirmer, nous, en tout cas, on peut affirmer que ce qu'on trouve dans les flacons, ce n'est pas ce qui est affiché sur l'étiquette. Il y a autre chose en plus. Et ça, on a vraiment besoin de personnes maintenant qui soient du milieu scientifique, qui fassent le travail et qui exposent les faits, la vérité. On a besoin de vérité. Et Alexandra Orionco, on sait qu'elle était très proche de Montagné, que dès le départ, elle l'a soutenu et puis on l'a vu aussi à son enterrement. Est-ce que... Et lui disait que c'était... que le vaccin allait provoquer un syndrome d'immunodiffusion acquise. Tout à fait. On la sent beaucoup plus réservée. Est-ce que vous l'avez contactée ? On l'a... Elle nous a contactée. Indirectement, elle nous a contactée en fait elle-même sur un canal, un réseau social. Ça nous a permis ces échanges-là de lui montrer nos travaux. Et puis, on lui a demandé un petit peu son avis, son retour. Et le seul commentaire qu'elle nous avait fait jusqu'à présent, c'était magnifique. Elle a trouvé nos vidéos magnifiques. Alors c'est dommage, Alexandra, je pense qu'elle a une qualité qu'on pourrait au moins changer plus que ça. On aimerait avoir un peu plus de... d'échange en fait, sur nos travaux. On a travaillé un petit peu avec Anne-Marie Yim qui nous a épaulés en quelque sorte. Mais le travail est fini et puis de toute façon maintenant, on est passé à autre chose et interpellé encore plus de scientifiques. Après, nous, il faut savoir que depuis quasiment un an maintenant, parce que oui, un an, c'était l'été dernier, on a envoyé nos premières vidéos en fait sur clé USB à pleine personnalité, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des journalistes, que ce soit des... Raoult aussi. Le professeur Raoult a reçu notre livre il y a à peu près un mois, voire peut-être deux. On aimerait qu'il y ait au moins un commentaire bien reçu, nous porterons attention à vos travaux et puis voilà. Qu'il y ait au moins une réponse, un retour. Aujourd'hui, de toutes les personnalités qu'on a contactées, on a eu une seule réponse, un seul retour, c'était Virginie Joron. député au Parlement européen. Qui nous a envoyé un courrier. Et elle nous a fait une lettre en nous disant que nos travaux étaient édifiants et qu'elle a un très bon usage. Bon, maintenant, ça commence à faire plusieurs mois. On aimerait qu'il y ait d'autres personnes qui aussi s'approprient nos travaux et les partagent et essayent de creuser en fait. Ça veut dire qu'on pourrait toucher à quelque chose d'encore plus tabou que ce que déjà Dernonco, Perron avait révélé. Oui. Ça s'appelle le Poupérus. Un secret dans un secret qui est dans un secret. C'est le symbole de notre livre, le Poupérus. Oui. C'est ce que, en fait, nous avons sorti ces deux films documentaires l'année dernière et au mois de juin cette année, nous avons sorti ce livre-là, Covid-19, la vie de deux soignants bien emmerdant. C'est bien emmerdant pour tout le monde, en fait, c'est aussi un petit clin d'œil à notre cher président qui voulait emmerder notamment les non-vaccinés et qui, après la salle, n'est pas vacciné. Oui, tout à fait. Bien sûr. Il y a des preuves de ça, mais non, on sait qu'il a... On aimerait avoir des preuves, nous, on n'a aucune preuve. Parce que ça, ça serait... Après, on a deux, trois idées pour avoir des preuves. Pour nous, je vous garantis qu'il nous suffit d'une seule goutte de sang pour savoir si une personne a été injectée ou pas. Même sans la goutte de sang, on peut avoir une idée assez précise puisqu'on a trouvé dans ces flacons, via le CNRS, il nous aurait un peu épaulé, on a trouvé ni plus ni moins que des micropuces. Voilà. Ça pourrait être fortement probable que ça soit des micropuces qui sont communiquantes. On observe effectivement de la microtechnologie. On ne parle pas de nanotechnologie parce qu'on est sur de l'ordre du micromètre. Et ça, comment vous arrivez à déterminer que c'est des micropuces, ça se voit comment ? On les voit déjà au microscope. Là, il faut monter à x 1000. Et puis en plus, après, on a été épaulé par une équipe qui a un petit peu travaillé sur ce sujet. On a échangé des fioles. À leur grande surprise, ils nous ont appelé de suite pour nous dire qu'est-ce que vous nous avez envoyé. Ils étaient surpris. Ils ont des outils beaucoup plus puissants que nous. CNRS. Oui. On ne peut pas forcément trop en parler mais effectivement, on ne peut pas trop aller plus loin. Mais effectivement, ces personnes-là ont fait les observations des dix produits et puis nous ont appelé dans l'heure qui ont suivi en nous disant que c'est notre domaine de compétence. Ce que vous nous avez envoyé là, c'est de la microtechnologie, clairement. Donc, on a fait une réunion ensuite avec une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes peut-être, où ils nous ont expliqué un petit peu l'état de la connaissance de la microtechnologie aujourd'hui. Comment ça se fabriquait, comment ça se concevait, comment ça se... Qu'est-ce qu'on pouvait en attendre ? Comment ça fonctionnait aussi. Et aujourd'hui, donc effectivement, c'est utilisé beaucoup dans le milieu industriel mais officiellement, ça ne peut pas être utilisé dans le milieu médical parce qu'il s'agit d'un dispositif médical implantable. Donc, en toute logique, une puce ne peut pas être implantée dans un corps humain si on n'a pas un accord explicite de la personne. D'accord ? Non, c'est contraire au Côte de Nuremberg. à la convention d'Oriédo, au Côte du Nuremberg, etc. Mais, nous, on suspecte qu'il y ait eu un premier déploiement en tout cas de certains éléments de l'ordre de la microtechnologie. Donc, ce qui voudrait quand même dire qu'il y a une organisation en amont très bien faite et avec un minimum de personnes au courant. bien évidemment. C'est clair. Ce qui pourrait expliquer pourquoi personne ne veut parler de la microtechnologie, des adresses MAC et du graphène, etc. Alors, pourquoi personne n'a encore réussi à prouver ces adresses MAC ? Parce que ça ne paraît pas si compliqué que ça quand même d'aller dans un endroit neutre en onde. Dans Exo 3, on vous montrera comment faire. On vous montrera comment faire et en plus, comment recommencer l'expérience parce qu'on peut prendre du sang neutre et rejeter le produit et puis voir ce qu'il se passe dans le tube. Effectivement, on a une adresse MAC qui sort dans le tube et qui tient à peu près deux heures. Parce que vous pourriez aussi avec le matériel ad hoc voir l'effet de la technologie 5G par exemple sur, ou en tout cas des ondes sur le sang. Ça, c'est le travail de certaines équipes. C'est possible en tout cas. C'est possible. Nous, on n'est pas, c'est pas du tout notre domaine pour le coup. C'est vraiment très complexe. Par contre, il y a des équipes qui travaillent dessus. Je citais par exemple une personne qui s'appelle Matt Taylor en Amérique du Sud qui travaille là-dessus. Effectivement, il nous disait qu'il fallait travailler sous cage de Faraday et que c'était très dangereux aussi. Lui, il s'est fait brûler par ces ondes en voulant faire des protocoles comme ça. Et donc, il a observé à peu près les mêmes choses que nous. Des filaments qui ressemblent fortement à du graphène, transparent, des nanotubes de carbone, ce genre de choses et de la microtechnologie, des micropuces. Je sais que Matt Taylor travaille aussi avec le docteur Nixon, David Nixon, en Australie. Et donc, ils ont fait des travaux d'observation très complémentaires avec ce que nous, nous avons aussi révélé ici en France. on aimerait qu'aujourd'hui il y ait vraiment une recherche qui soit un peu plus poussée sur ça et qu'on ait des explications. C'est la moindre des choses. Ceux qui disent qu'il y a un lien avec la 5G, est-ce que vous pensez que justement, en voyant ça, qu'il pourrait y avoir un lien ? On essaie de ne pas supposer parce qu'on va rester dans l'observation d'un pur. Après, on peut tout supposer effectivement et partir très loin en des considérations qui ne dépassent. On essaie de ne pas supposer des choses. Par contre, après, on est parfaitement au courant des déclarations des uns et des autres. Aujourd'hui, on a un faisceau de déclarations de personnalités qui nous montrent qu'il y a une volonté d'injecter des puces en sous-cutanée. Par exemple, Klaus Schwab du World Economic Forum l'annonce clairement. Il le dit. Il a dit sur les télé françaises à l'heure de grande écoute que demain, tout le monde aurait sa puce sous la peau. Quand on écoute Yuval Harari, il dit clairement qu'à partir du moment où il y a eu le Covid-19, les gens se rappelleront du moment où on a été capable de regarder sous la peau, d'avoir des données biométriques sous la peau. Il y a des choses qui se passent dans les coulisses dont le peuple n'a pas connaissance. Donc peut-être ce sont pour l'instant encore des secrets d'État, mais il serait grand temps de lever une petite part du voile. Au moins d'aller creuser. Nous, on vous garantit que le contenu des injections n'est pas conforme à ce qui est écrit sous les étiquettes. Et ça, c'est pour nous une preuve qu'il y a falsification et c'est peut-être un angle d'attaque pour les avocats qui voudraient aussi défendre les personnes qui ont eu des effets secondaires parfois très graves. D'ailleurs, toutes nos observations sont disponibles. Si quelqu'un nous les demande, on les fournit avec plaisir. Oui, justement, en termes d'effets secondaires, vous avez... Quand on rabaisse le système immunitaire de cette façon-là, on peut s'attendre à toutes les pathologies opportunistes. Ça va de la simple grippe qui met deux semaines à se soigner, en passant par le cancer, en passant par tout. Et en plus, il y a une modification aussi de la lignée des plaquettes. Les plaquettes sont des petites cellules qui coagulent et permettent de coaguler le sang en cas de besoin. Cette lignée-là qui est touchée, bien sûr, il y a des conséquences quand vous avez des coagulations intraveineuses disséminées non contrôlées. Forcément, vous vous retrouvez avec des AVC, des infractures du myocarde, des thromboses, des embolis et tout le reste. C'est vrai que nous, chez énormément de personnes qui ont été injectées, on observe des amas plaquettaires de taille parfois très importante. Vraiment très importante. C'est-à-dire des amas plaquettaires de la coagulation ? Oui, des plaquettes qui vont commencer à s'agglutiner et à former des amas, des masses vraiment des fois assez grosses et des fois très très grosses. On a filmé les plaquettes, on les a regardées dans le détail. Une plaquette, quand elle est normale, quand elle n'est pas activée, elle fait une certaine dimension et puis elle a un aspect assez rond et lisse. lorsqu'elle est activée de façon chimique ou synthétique, la plaquette prend du volume et se déploie comme une étoile de mer. C'est ça. Ça permet de coaguler la brèche. À ce moment-là, il n'y a pas de brèche. C'est juste que les plaquettes sont activées. Ça fait des espèces de caillots, quoi. De toute façon, ça finit comme ça en général. Si tous les échantillons que vous observez sont abîmés, disons, vous n'êtes pas étonnés qu'il n'y ait pas plus d'effets secondaires ou bien n'étons pas au courant de nouveau parce que les médias ont toujours la possibilité de faire croire que... Parce que même maintenant, autour de vous, vous entendez, on en parlait en off, vous entendez des gens dans vos proches, cercles plus lointains, des gens qui sont touchés par les effets secondaires des vaccins, des injections. Tout à fait. Si on prend, par exemple, les chiffres officiels de l'Agence européenne du médicament, on est aux alentours de 5 à 10% d'effets indésirables qui sont remontés à la pharmacovigilance. C'est-à-dire que les chiffres officiels en Europe ne représentent que 5 à 10% des chiffres réels. C'est-à-dire qu'il faudrait multiplier par 10 ou par 20 les chiffres officiels pour avoir le total des personnes qui ont vraiment eu des effets indésirables. Deuxième élément, on a 25% des effets indésirables qui sont considérés comme étant graves. Si on prend n'importe ce qui est énorme, une personne sur quatre a un effet secondaire grave. Si on prend n'importe quel autre vaccin qui existe depuis 40 ou 60 ans, c'est aux alentours de 5% au maximum d'effets indésirables graves. Donc là, déjà, il y a une alerte. Deuxième élément à prendre en compte, c'est que j'ai perdu le fil de mon... Actuellement, on est dans la phase initiale. On est encore en début de compréhension. Par rapport aux effets secondaires. Oui, par rapport aux effets secondaires. Et on constate quoi ? On constate pas moins de 15 millions de morts entre l'Europe et les Américains. 15 millions. Oui, j'ai vu un chiffre ce matin que je recherche d'ailleurs. On parlait de 17 millions. Voilà. 17 millions de décès dû au vaccin Covid-19 dans le monde, selon une étude publiée ce mois de septembre. Tout à fait. Voilà, donc... 17 millions. 17 millions. Ce ne sont pas des chiffres anodins. On parle là vraiment de personnes décédées et pas des personnes qui ont eu des effets secondaires graves, chroniques, des maladies chroniques, des cancers, ce genre de choses. Donc, si on additionne toutes ces personnes qui ont vraiment des problèmes, ça fait beaucoup. Voilà. Après, nous, de ce qu'on constate dans notre entourage, il ne se passe pas déjà une semaine sans qu'on ne fasse pas des remontées comme quoi... dans ma famille, il y a tel problème, dans ma famille, il y a tel problème. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule famille qui ne soit pas impactée par des effets secondaires, parfois très lourds. Et quand on interroge les personnes, des dizaines et des dizaines de personnes, à ce jour, on ne connaît aucune personne qui a fait une remontée au centre de pharmacovigilance. C'est vrai. Normalement, sur dix personnes, on devrait en avoir une. Par peur, par ignorance. Mais aujourd'hui, sur plusieurs dizaines et dizaines de cas, on n'a jamais personne qui a fait remonter ces effets indésirables à la farmacovigilance. Oui, alors dans les décès, il y a aussi... C'est-à-dire que l'ampleur, en fait, le phénomène est beaucoup plus important que ce qui est déjà visible dans les données officielles. Clairement. On peut se demander aussi comment, si c'est un plan mondial orchestré par une très petite minorité, on se demande comment, s'ils ont tellement été forts pour le faire, comment on pourrait le révéler? Est-ce que... Alors, soit ils ont été très forts pour le faire, soit on a été très faibles pour s'en avoir. C'est ça aussi, les deux ensemble, peut-être, oui. Ils ont peut-être commis des erreurs aussi. Ils en remettront d'autres. Bien sûr qu'ils ont commis des erreurs. Mais globalement, leur plan est plutôt bien fissolé. En fait, ce qui a fonctionné le plus, c'est d'instaurer une peur énorme énorme dans la population, dans les différentes populations de tous les pays, d'ailleurs, en simultané. Alors que finalement, au début, il n'y avait pas tant de problèmes que ça. On nous a montré une situation comme des gens qui tombaient dans la rue en Chine. Et au final, moi, en France, je n'ai jamais vu quelqu'un tomber dans la rue. Je pense que c'est pareil en Belgique et ailleurs. On n'a pas vu des gens qui tombaient au bureau tout soudainement comme ça. Le Covid n'a pas été initiateur de ce phénomène-là de mort subite. Par contre, depuis le début des injections, on observe ce genre de phénomènes. Des morts soudaines, maintenant. C'est troublant. Oui, des morts subites, d'ailleurs. Des morts subites, tout à fait. À des âges... À des âges, des fois, parfois, très, très tôt. En faisant ses lacets, en mangeant du fournage... Donc déjà, le narratif a été vraiment très anxiogène pour la population. Ce qui a, du coup, derrière, engendré quelque part une soumission des peuples et une attente de solutions. Donc, effectivement, le vaccin, quand il est arrivé, c'était un petit peu la solution magique, la solution miracle. Et on se rend très vite compte, nous, on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas une solution miracle, malheureusement. Mais c'est même une solution délétère. ça, on l'a compris rapidement parce que déjà, on a une suspicion au départ, mais quand mes propres patients ont reçu leur injection faite au centre vaccinal, ben voilà, on est quand même trois qui sont partis dans les quatre mois. Et toujours de la même façon, d'ailleurs. On a des troubles neurologiques qui ne l'étaient pas, avec une perte d'appétit, etc. Donc, une perte d'autonomie. Et puis, finalement, oxygène, perfusion, et puis... intubés ? Non, à domicile, on intube pas. Ok. Comme ils avaient 90 ans ou parfois moins, 65 ans, ben... Ils sont maintenant à domicile et puis, ils ne savent pas. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que pendant un an de coronavirus, de pandémie, Sébastien, avec cette patientelle qui était plutôt âgée, voire très âgée, il n'y a eu aucun problème majeur de santé. Juste en faisant en vitamine D, vitamine C et zinc. Et dès qu'il est arrivé le moment des injections, en quelques semaines et en quelques mois, il y a eu déjà des dégâts graves. Donc... J'ai eu le bout de leur expliquer que ce n'était pas logique de faire faire à notre organisme des anticorps et des antigènes en même temps. Complètement illogique. J'ai eu le bout de leur expliquer ce que je voulais, ça ne marchait pas. Je n'ai pas compris pourquoi, d'ailleurs, mais la plupart des gens n'ont pas écouté. Il faut dire que le médecin revenait systématiquement en amont de ce que je faisais pour rappeler que c'était important de se faire vacciner. Le médecin a une vraie parole, il a une vraie implication pour cette histoire. Le médecin, le pharmacien et même mes collègues qui ont fait la bêtise, je pense, d'injecter ce produit expérimental. Et qui sont souvent injectés eux-mêmes aussi. Oui, oui. C'est ce qui les protège un peu. Au moins, ça montre qu'il était vraiment naïf. Mais il y a des codes de conduite en soins infirmiers et autres. qui normalement ont dû permettre d'éviter cette bêtise. Vous avez subi des menaces ou vous subissez des menaces ? Ce jour, non. Non, aucunement. On est peut-être aussi invisibilisés, pas trop exposés, pas trop connus. Ce qui fait que quelque part, bon, en tout cas, aujourd'hui, tout va bien. en tout cas, votre objectif, ce n'est pas de dénoncer une vérité, mais d'observer et de dire tiens, il y a des choses bizarres. C'est ça. Et puis, accessoirement, si on comprend qu'il se passe vraiment quelque chose de sérieux, on a le droit de porter plainte. Attraper le Covid après une injection, c'est déjà un effet secondaire. Et ça, personne n'a fait remonter à la pharmacovigilance ou très peu de gens ? Non, très peu de gens. Par contre, ils disent en rigolant, tiens, j'ai fait le Covid. Oui, mais c'est très stable, déjà. Ils connaissent leur date d'injection, ils connaissent leur date de déclaration Covid. Vous avez déjà les preuves matérielles et administratives, il y a un truc qui ne va pas. Pour nous, c'est important que les personnes fassent remonter leur effet secondaire, leur effet indésirable à la pharmacovigilance. C'est vraiment une priorité. C'est un premier pas, c'est la reconnaissance des troubles. Ce n'est pas aux médecins à faire l'imputabilité d'un effet indésirable à un vaccin ou un médicament. C'est le centre de pharmacovigilance qui va faire une étude approfondie en fonction des antécédents du patient, en fonction de tous les traitements qu'il a pu avoir, etc. Donc, en fait, ça, ça se fait dans un second temps. Le médecin n'en a pas à dire non, mais moi, je ne crois pas que ce soit lié au vaccin, donc on ne fait pas la pharmacovigilance. Non, il est normalement obligatoire de déclarer un effet indésirable suite à un traitement, quel qu'il soit. Si le médecin traitant ne veut pas le faire, le patient lui-même peut le faire. Nous, on incite vraiment le patient à d'abord demander son médecin traitant et puis sinon, s'il y a une fin de non recevoir, de se tourner via des associations qui vont pouvoir les aider à faire se remonter des fins indésirables. Il y a un site internet qui s'appelle après-le-vaccin.fr qui va permettre de recenser toutes les associations qui peuvent aider dans ce sens. Ça, c'est le premier point de faire, déclarer les effets secondaires. Le deuxième point, c'est de pouvoir demander derrière une indemnisation, éventuellement. Ça, ça se fait dans un second temps. Aujourd'hui, en France, il y a par exemple à peu près 2000 cas, 2000 personnes qui ont fait une demande d'indemnisation suite à effet secondaire. Et il y a moins de 300 personnes qui ont été indemnisées. Bon, il y a très peu de personnes, effectivement, qui ont fait les démarches. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de porter plainte. De porter plainte pour empoisonnement ou pour, en tout cas, tromperie sur le produit, sur les effets, sur la sûreté, sur... Voilà. Et ça, c'est important aussi. Et ça, ça doit se faire en groupe. C'est fondamental. Pour la grippe H1N1, par exemple, il a fallu un peu plus de 1000 cas de narcolepsie pour que la justice dise qu'on arrête tout. D'accord ? Donc, il faut qu'il y ait... Le problème avec les effets secondaires, avec les vaccins Covid, c'est qu'ils sont très variés, très disparates. Donc, c'est très complexe. Il faudrait qu'il y ait 1000 personnes qui déclarent leurs effets de myocardite, 1000 personnes qui déclarent leurs effets de troubles mensuels, 1000 personnes qui déclarent leurs effets de cancer, de turbo-cancer. Et après, qu'il y ait des plaintes collectives sur chaque effet indésirable avec les personnes qui soient impactées. Et là, les tribunaux auront vraiment un faisceau de causalité qui sera plus important pour pouvoir vraiment avoir une efficacité derrière. Et puis, vous préparez Nectos 3, si j'ai bien compris. C'est ça. On clôture le débat parce qu'on ne fera pas de 4, je ne pense pas. Mais avec le 3, on va montrer déjà les fusions cellulaires, on va montrer tout ça. Et puis, on va surtout montrer comment on peut obtenir certaines choses surprenantes quand on met du sang non vacciné dans un tube et qu'on y ajoute le 10 vaccins. On voit ce qu'il se passe de façon physique. Donc, ce n'est pas inintéressant. C'est une expérience, bien sûr. Ça vaut ce que ça vaut. On l'a reproduit déjà deux fois. On a eu deux fois le même résultat. Donc, ce n'est pas rien. Ça mérite la réflexion. Et ça correspond à ce qu'on supposait dès le départ. Et vous n'avez jamais eu l'occasion de montrer en direct à un scientifique, à un médecin, vos résultats ? Parce qu'il y a une forme d'autocensure s'ils sont souvent eux-mêmes vaccinés et leur famille. Ils ne regardent même pas. Mais quelqu'un qui était dubitatif ou bien même était opposé qui a vu ça et que c'est ouf. C'est très étonnant quand même. C'est la force du déni. Quand tu es dans une phase de déni à ce point-là, je te rappelle qu'il y a des femmes enceintes qui vont avoir un enfant qui grandit en aile en démois et en déni de grossesse. Et enfin, un déni de grossesse. Même au neuvier mois, elles ne le reconnaissent pas. C'est-à-dire la puissance du cerveau. Mais je crois qu'effectivement pour la plupart d'entre eux qui sont réellement injectés, c'est un déni qui... on a laissé le livre à plusieurs médecins en ville, on a prévenu la gendarmerie, on a prévenu les pompiers et on a prévenu le maire. J'attends le retour. Moi, je ne demande pas autre chose qu'un droit de parole public. On puisse échanger, discuter, recréer du lien et puis chercher à comprendre ce qui se passe. Et ceux qui ont reçu ces livres, vous les avez recontactés pour voir... Pas encore. Ils ont mes coordonnées, ils me connaissent, je travaille avec eux pendant 15 ans. Donc, on peut discuter. Après, sinon, pour répondre aussi à votre question, on a reçu des soignants et notamment des médecins qui voulaient faire des analyses de leur propre sang parce qu'effectivement, ils avaient des effets secondaires ou des troubles qui commençaient un petit peu à les interpeller et puis leur clientèle, leur patientèle, pardon, était aussi un peu un écho de tout ce qui se passait. Bon, voilà, quand on passe deux heures avec une personne et qu'on leur montre en direct leur propre sang et comment ça évolue et ils ne peuvent pas le nier. Donc... Et ils réagissaient comment, alors ? Effrayés ? Euh... Par du temps, c'est une routine. Il se peut-être... Il y a un blanc, il y a une forme de sidération, de stupeur dans un premier temps. Mais les gens qui font la démarche après ont quand même envie d'approfondir, d'aller plus loin. Et c'est un premier pas. Parfois. Pas chez tous, bien sûr, mais... C'est pas pareil, il faut du temps. Il faut du temps de maturation. C'est... Un processus de deuil, c'est toujours un peu long. Et là, ils sont dans un processus de deuil. Ils perdent quelque chose. De même en plus. Pardon ? De même. De même. Et c'est toujours long. Un deuil... Le deuil d'une personne, il faut un an minimum. Donc eux, c'est la perte de quelque chose qui est lourd. C'est leur santé. Il va falloir du temps. Avec l'angoisse de peut-être mourir précocement. Donc c'est énorme. Bien sûr. Alors ils nous donnent tous des solutions. Nous, les solutions, on n'en a pas. Et puis on n'est pas là pour ça. On est là pour montrer. C'est tout. Merci beaucoup, Sébastien et Guillaume. Merci bien. A bientôt. Merci à vous. Au plaisir, merci. Sous-titrage ST' 501